Bonjour YouTube, nous sommes en direct pour parler des jeux d'argent. De plus en plus d'adolescents sont accros aux jeux d'argent, nous révèle aujourd'hui le Parisien, le journal Le Parisien, qui nous dit « Un tiers des mineurs de 15 à 17 ans déclarent avoir joué de l'argent au cours de l'année écoulée. Une part stable, mais les pratiques à risque ont bondi ces dernières années sous l'impulsion d'Internet et de la publicité. Et selon une étude que nous dévoilons, au moins 300 000 adolescents sont concernés. » 300 000 adolescents concernés, on parle d'adolescents, on parle de gens qui n'ont pas le droit de jouer aux jeux d'argent. « Sous l'impulsion d'Internet et de la publicité, nous dit le Parisien, on va rappeler également, parce que le Parisien ne le fait pas dans ce chapeau, mais que le gouvernement Macron a privatisé la Française des jeux. Donc, on est dans une dynamique de libéralisation des paris sportifs, des jeux d'argent, des jeux d'argent en ligne, etc. » Donc, l'État dit « On n'a pas à s'en occuper, c'est au privé de s'occuper de ça, de faire ses pubs s'il a envie, des pubs qui s'adressent aux jeunes s'ils ont envie. » Et je l'avais dénoncé à plusieurs reprises sur ce stream, avec une meilleure caméra à l'époque, désolé pour l'image qui est un peu bizarre, mais voilà, la caméra a lâché en plein live, on fait avec ce qu'on a. On retourne aux années 60, mais on est là. Donc, à l'époque, on avait dénoncé très souvent, dans des émissions avec Diamond, dans plein de lives, les dangers, en fait, des jeux d'argent, des paris sportifs, même de jeux comme FIFA, qui peuvent paraître pas forcément graves quand on ne connaît pas, qu'on voit de loin, on se dit « Bon, c'est un FIFA, c'est un jeu de foot. » Il y a ce qu'on appelle des lootbox, des packs que les gens achètent, qui coûtent très cher, dans une logique de jeu de hasard, avec beaucoup d'argent, et des gens qui se revendent, en plus des joueurs, on avait appris ça aussi. Donc, voilà, toutes ces pratiques-là, l'État français considère que c'est au privé de s'en occuper, c'est au privé de gérer. Ils ont privatisé la FDJ dans ce sens, et la conclusion, on l'a très peu de temps après, puisqu'on est encore à peine quelques années après que ce soit passé, cette libéralisation et cette privatisation de la FDJ, on a 300 000 adolescents accros aux jeux d'argent. Un tiers des mineurs de 15 à 17 ans qui déclarent avoir joué de l'argent au cours de l'année écoulée. C'est juste énorme, c'est juste incroyable. Et quand on nous fait la leçon toute la journée sur le cannabis, qu'on ne peut pas légaliser le cannabis, parce que voyez-vous, les jeunes, sinon, fumeraient des joints, etc. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui fument déjà à l'heure actuelle, alors que c'est illégal. Mais c'est sûr que si c'est comme ça qu'ils comptent légaliser le cannabis, et qu'ils comptent le privatiser pour permettre à des marques de faire leur pub, etc., ce sera une catastrophe, c'est évident. Donc, le cannabis, comme pour les jeux d'argent, il devrait y avoir une interdiction totale de faire de la publicité, et particulièrement la publicité qui s'adresse aux jeunes, puisque les jeunes n'ont pas le droit de jouer à ces jeux d'argent. Donc, c'est absurde. Et s'il y a une légalisation du cannabis un jour en France, ce sera comme dans tous les autres pays qui ont légalisé, il y aura une interdiction aux mineurs, et parfois même une interdiction au moins de 20 ans ou de 21 ans, comme c'est le cas au Canada. Donc, on peut tout à fait imaginer ça si c'est légalisé en France. Par contre, c'est sûr que si le gouvernement compte légaliser le cannabis en faisant des pubs qui s'adressent aux jeunes, je serai le premier à dire que c'est un scandale, et voilà, il n'y a aucun militant de la légalisation qui veut légaliser le cannabis pour pouvoir faire de la promotion aux jeunes. Ça, c'est vraiment l'enfer capitaliste qu'on veut éviter à tout prix. Donc, par contre, avec les jeux d'argent, avec les paris en ligne, avec les paris sportifs, là, il n'y a pas de souci. Là, on peut permettre de faire de la pub qui s'adresse aux jeunes, et on l'avait vu pendant l'Euro, on l'a vu pendant plein de compétitions sportives, que clairement, il y a de la pub qui s'adresse aux jeunes, tous les trucs de, voilà, tout pour la daronne, etc. C'est des pubs qui s'adressent aux jeunes, et en plus souvent à des jeunes, voilà, de quartier, comme on dit, donc qui ne roulent pas forcément sur l'or, etc. Donc, c'est triplement dégueulasse comme pratique. Donc, vraiment, voilà, c'est un enfer. Donc, on va lire cet article du Parisien qui revient sur les conséquences de tout ça. Dès le plus jeune âge, ton cerveau est formaté. C'est de la chimie. Tu es conditionné à cette excitation. C'est peu dire que Pierre, un commercial breton, regrette ses premiers tickets grattés à l'âge de 7 ou 8 ans, offerts par des proches. Le parcours de cet homme de 29 ans illustre les risques des jeux d'argent chez les mineurs, alors que les pratiques à risque explosent, selon l'enquête Enjeux mineurs menée par la CEDAP, Association de lutte contre les addictions. Il faudrait qu'on la lit, cette enquête. Je vais mettre un petit lien. On la lira, oula. Donc, le Parisien dévoile les résultats de cette enquête en exclusivité. Plus vous commencez jeune, plus vous avez de risques de tomber dans l'addiction et qu'elle dure. Résume Thomas Gaon, psychologue à l'hôpital parisien Marmottan. Sur un échantillon de 5000 personnes, 34,8% des personnes âgées de 15 à 17 ans. Donc, plus d'un tiers des 15, 17 ans. C'est terrible. Enfin, le chiffre est vraiment terrible. Une enquête sur 5000 personnes, donc c'est plus que ce qui est souvent utilisé dans les enquêtes d'opinion, c'est 1000 personnes. Donc, voilà, 5000 personnes, c'est un échantillon qui est très, très, très correct. Et les chiffres sont absolument terrifiants. Donc, avoir joué au moins une fois à un jeu d'argent au cours des derniers mois écoulés, je rappelle que c'est interdit aux mineurs, les jeux d'argent. Bon, après, c'est vrai que si on considère un ticket à gratter, moi aussi, à Noël, quand j'étais jeune, on m'a offert des tickets à gratter. Donc, c'est vrai que je serais rentré dans cette catégorie-là. Mais là, on pense plutôt, quand on pense à jeux d'argent, on pense plutôt, voilà, à des jeux de cartes. Et encore ça, je ne sais pas si ça concerne vraiment les mineurs, mais plutôt, voilà, au pari sportif, pari en ligne, pari sur les matchs de foot, l'auto-foot, etc. C'est plutôt à ça qu'on pense. Donc, une stabilité qui masque un changement des usages importants dans le comportement de ce public fragile à qui la vente de jeux d'argent est interdite, mais dans les points de vente comme en ligne. Donc, théoriquement, théoriquement interdit, mais il y en a un tiers qui joue quand même. Donc, bon, peut-être un petit problème avec les tabacs aussi. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est bizarre en France et c'est compliqué à changer parce que, voilà, c'est traditionnel presque ou en tout cas, ça s'inscrit comme ça et c'est un peu compliqué. Ok, mais le fait que les tabacs, en fait, ne soient pas interdits aux mineurs alors qu'ils vendent, je ne sais pas combien de trucs qui sont interdits aux mineurs, c'est problématique, en fait. Qu'il n'y ait pas de contrôle d'identité systématique à l'entrée des tabacs quand on veut acheter, voilà, des cigarettes, etc. Après, j'imagine qu'il y a des habitués, les gens les connaissent, etc. Mais il faudrait qu'il y ait un minimum de tchèques. Je n'ai pas l'impression que les bureaux de tabac, même si c'est leur mission qu'ils sont censés le faire, soient vraiment extrêmement vigilants. Si le mec a 16 ans ou 18 ans quand il fait son loto sportif, quoi, voilà, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment ultra contrôlé. Je connais quelqu'un qui était endetté auprès d'un point de Paris, etc. alors qu'il n'avait même pas 18 ans. Donc, pour dire, quoi, c'est... Bon, quand il y a de l'argent à se faire, on ne va pas rejeter des clients. Donc, c'est peut-être aussi qu'il y a une lacune là au niveau de la manière dont on organise le contrôle de qui est mineur, qui est majeur dans ces points-là, quoi. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait faire. Et interdire, évidemment, la publicité, quoi. Mais ça, ils vont en parler. Enfin, ils vont parler de l'impact de la publicité sur les jeunes. Je ne sais pas s'ils vont dire qu'il faut l'interdire. Moi, je le dis, en tout cas. Les enveloppes de tickets à gratter à Noël, c'est un cadeau facile, mais ça peut trigger des comportements addictifs. Bah ouais, après moi, ça ne m'a jamais rendu addict au jeu d'argent, puisque bon, c'est pas... Mais oui, c'est le principe. Et le truc, c'est qu'à la base... Pourquoi c'est un tel scandale que la Française des jeux a été privatisée ? C'est qu'à la base, l'argent de ces jeux dont on considère que, voilà, c'est pas ouf, quoi que les gens jouent à des jeux comme ça, mais si l'argent va dans des bonnes oeuvres, on peut se dire, bon, ben voilà, au moins, ça finance un truc pas trop dégueu. Mais si on privatise, ça finance des actionnaires, ça finance des propriétaires, en fait, qui n'ont aucun intérêt à le réinvestir pour le bien-être de la société. Donc, c'est là où on perd le contrôle, en fait, sur une manne financière et qu'on laisse le privé optimiser le rendement de l'exploitation d'une addiction de masse, en fait. C'est absolument abominable, quoi. Et on laisse passer ça comme ça sans aucun problème. Darmanin le défend, Bruno Le Maire le défend, Macron le défend. Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est quand même fou. Un constat préoccupant. On constate que certaines pratiques sont en augmentation chez les mineurs sur le jeu en ligne et l'offre illégale, relève Morgane Austruy, coordinatrice de la prévention du jeu excessif ou pathologique de la protection des mineurs à l'ANJ. Ce qui est préoccupant, c'est que la part des joueurs problématiques a augmenté chez les mineurs et qu'elle est plus importante que chez les adultes. Donc, il y a plus de mineurs problématiques que d'adultes problématiques. C'est chaud quand même en proportion. C'est terrifiant. Puisque, évidemment, si vous commencez à avoir un comportement de jeu problématique quand vous êtes mineur, il n'y a aucune raison de penser qu'à 18 ans, vous allez miraculeusement passer à des pratiques pas problématiques, en fait. Vous êtes déjà dans la spirale, vous êtes déjà dans la boucle. Donc, c'est là où est le drame d'accrocher des mineurs très jeunes. Parce que si on commence à 30 ans, les paris en ligne, peut-être qu'on ne va pas y claquer toute sa thune et qu'on ne va pas tomber dedans. c'est possible. Je pense que la part de gens qui vont tomber dans des pratiques problématiques sera moins élevée chez les adultes. D'où l'importance de l'interdire aux mineurs fortement. Il faut les cueillir jeunes et naïfs. Ça, c'est la mentale des sites de paris en ligne, des organismes de paris sportifs, de la française des jeux privatisés. C'est ça, la mentale. C'est absolument abominable. Chez les 15 à 17 ans, l'enquête estime à 4,5% le nombre de joueurs à risque modéré et 7,6% celui de joueurs excessifs. Sachant que la France compte 2,5 millions de garçons et filles de cette classe d'âge, ce sont un peu plus de 300 000 adolescents qui font face à un jeu considéré comme problématique. C'est énorme. Pour un truc qui est censé être encadré par la loi, en fait. Je veux dire, c'est... Pour les sites de paris, il y a l'obligation de passer sa carte d'identité, donc ça, à la limite, c'est contrôlé, mais s'il y a 300 000 personnes adolescentes qui n'ont pas le droit de jouer, qui arrivent quand même à jouer dans les bureaux de tabac, etc., c'est effectivement qu'il y a un très, très gros problème sur l'organisation du truc. Donc, les pratiques à risque développées chez les jeunes de 15 à 17 ans. Au cours des 12 derniers mois, les joueurs déclarent avoir rejoué une autre journée pour se refaire, 42%. Avoir misé plus d'argent qui ne pouvait se permettre de perdre, 32%. Donc, ouais, ok. Donc, ça, c'est sur les 300 000 jeunes qui ont des pratiques à risque, du coup, il y en a 32%. Donc, c'est sur tous les jeunes qui cumulent des réponses parfois, la plupart du temps et presque toujours. Ok. Ils ne disent pas exactement sur combien, du coup, de jeunes. Selon l'indice ICJE. Avoir besoin de miser de plus en plus d'argent pour avoir la même exercitation, 30%. Se sentir coupable de leurs habitudes de jeu ou de ce qui leur arrive quand ils jouent, 30%. Que des personnes ont critiqué ces habitudes de jeu ou dit qu'ils avaient un problème avec le jeu, 26%. Sentir qu'ils avaient un problème avec le jeu, 26%. Avoir vendu quelque chose ou emprunter pour avoir de l'argent, 24%. Que le jeu a causé des problèmes chez eux de santé, y compris de stress ou de l'angoisse, 20%, 22% et que leurs habitudes de jeu leur ont causé des difficultés financières ainsi qu'à leur famille, 20%. Donc, si l'on réduit le champ du serail des joueurs déclarés, 11% des joueurs étaient flashés dans les zones à risque en 2014 alors que 34,8% sont aujourd'hui à risque modéré ou excessif. On est passé de 11% en 2014 à 34% en 2021 du coup ou 2022 même. Ça date du 16 février 2022. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 années-là de 2014 à aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Autorisation des sites de pari en ligne. Enfin, ça a été autorisé un petit peu avant mais ça a été développé au début des années 2000 et ça a commencé vraiment à se développer au milieu des années 2000 donc 2014-2015 avec les compétitions sportives. À chaque compétition que ce soit Euro ou Coupe du Monde, il y avait une montée en puissance dans la communication et ça a culminé avec l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021 où il y avait des pubs des dizaines de minutes de pub à chaque match pour tous les sites de Paris de la planète en fait. Alors que toute la famille regarde ça, que c'est des spectacles familiaux, le match de foot, tout le monde regarde et tout. Donc, vous avez des enfants de 0 à 18 ans qui se sont mangés des dizaines de minutes de mets la daronne à l'abri, mets la daronne à l'abri, joue de la thune, joue de la thune, joue ton argent. Quel effet que vous voulez que ça aille ? L'effet que ça a eu, c'est qu'on a une augmentation passée de 11% à 34%, 35% presque de joueurs à risque modéré. Donc, c'est quand même à risque modéré ou excessif. 21% sont à risque excessif, 22% des joueurs sont à risque excessif. C'est quand même hallucinant. Un niveau 6 fois plus élevé que celui relevé au sein de la population adulte, 6% pour le cumul des deux catégories, blablabla. L'évaluation repose sur un indice canadien du jeu excessif qui attribue un score en fonction des pratiques et de leur récurrence. Jouer pour se refaire après avoir perdu de l'argent, miser plus qu'on ne peut perdre, etc. Ce qu'on a évoqué, se sentir honteux d'avoir joué, avoir des proches qui vous disent que vous avez un problème et le nier. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses que vivent les gens qui sont à fond dans le jeu et honnêtement, en fait, il n'y a qu'une seule solution quand on est là-dedans, c'est arrêter. C'est juste arrêter. Vous ne vous referez pas. Vous perdrez juste plus d'argent. Arrêtez dès que possible. Vous auriez pu vous arrêter avant, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez vous arrêter aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous arrêter même demain. Arrêtez-vous. C'est ça qu'il faut faire. Même si vous avez des pertes énormes, ça se rembourse. Vous pouvez faire un dossier à la Banque de France pour avoir votre cas qui est remis en marche. Mais arrêtez. Vous ne gagnerez pas, en fait. La maison gagne toujours. Les exemples anecdotiques de gens qui ont gagné beaucoup sont là pour vous faire croire que vous allez vous refaire. Mais la tendance, c'est que 99% des joueurs perdent. Et malheureusement, tous les joueurs de long terme finissent par perdre. Il n'y a pas d'exception, en fait. Et en plus, ça peut paraître bête, mais si vous voulez retrouver le plaisir du jeu, je dis ça aux gens qui jouent énormément, si vous voulez retrouver le plaisir du jeu, arrêtez de jouer de l'argent, en fait. C'est ça qui vous gâche aussi le plaisir et qui fait que vous vous sentez mal. « Vivre les drogues bien toxiques et légales, mais morts au cannabis. » Oui, voilà, c'est ça. Interdisons, par contre, le cannabis. Le gouvernement dit que le cannabis, c'est de la merde, mais par contre, l'impact sur les jeux d'argent, la privatisation des jeux d'argent, là, on s'en va en sifflotant. Ce qu'il faut, moi, je le dis, je ne suis pas pour interdire les jeux d'argent parce qu'on va m'accuser de ça. Après, je pense qu'il y a des gens qui vont dire « Moi, je joue et ça se passe très bien. » Bien sûr, il y a plein de gens, ils jouent et ça leur fait plaisir problématique. Il y a aussi beaucoup de gens qui fument du cannabis sans que ce soit problématique, mais là, c'est illégal, par contre. Donc, moi, je ne suis pas pour interdire, en fait, quoi que ce soit parce que la prohibition aggrave les problèmes. Si demain, on interdit les jeux d'argent dans les tabacs, etc., les gens iront faire des combats de chiens ou parier sur des combats de catch ou faire des parties de poker ou de roulettes russes ou je n'en sais rien. Il y aura toujours un truc plus extrême et plus dangereux en général que les gens trouveront. Ce qu'il faut, c'est que ce soit encadré. C'est qu'il y a un cadre légal qui soit posé et qu'on limite plein de pratiques nocives comme, par exemple, la publicité. C'est-à-dire, des paris sportifs, OK, mais il faut que ce soit sur des feuilles totalement neutres, qu'on contrôle votre identité pour savoir quel âge vous avez, que ce soit impossible de parier plus que ce qu'on peut se permettre, etc., etc. Alors, c'est difficile à contrôler, c'est difficile de... Il faut voir... Moi, je ne suis pas un expert, il faut voir qu'est-ce qu'on met en place, mais en tout cas, pas ce qui se passe actuellement où les gains sont privatisés, où on a des entreprises privées intérêts à vraiment exploiter l'addiction des gens, c'est-à-dire qu'ils conçoivent des façons de faire, des dispositifs, des sites internet, des applis qui sont là pour décupler la dopamine ressentie pendant les paris et impulser une volonté de parier. Il y a ce truc qui est incroyable avec Carice qui dit « Allez, là, je vais parier 10 balles. » Perdu. Voilà. Et c'est ça, en fait. Ça vous envoie des petites pop-up pour vous faire parier des trucs et pour vous faire perdre de l'argent et c'est le seul but. Donc, ça, c'est des pratiques qu'il faut interdire, en fait. Mais pas interdire le pari sportif en soi s'il y a des gens qui veulent en faire. Il y a des gens qui en feront de toute manière. Avant, ça se faisait sous le manteau. Voilà. Il y a le PMU, les trucs comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit bien contrôlé, en fait, correctement contrôlé et idem pour le cannabis. Moi, je suis pour la légalisation, mais jamais de la vie. Je serais pour qu'il y ait des publicités adressées aux jeunes, vous voyez, avec « Mets la daronne à l'abri, achète du cannabis ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est genre ça. Pour moi, c'est une horreur. Pour les cigarettes, on a interdit ça, en fait. On a interdit les pubs pour les cigarettes. On a interdit les cigarettes fantasy, goût chocolat, etc. Parce que ça a attiré les jeunes vers le tabac. Et moi-même, quand j'ai commencé à fumer, j'avais fumé des cigarettes comme ça. Donc, voilà, ce n'est pas une bonne chose. Donc, s'il faut interdire certains trucs, voilà, allons-y. Mais faisons-le intelligemment, en fait. C'est, voilà. C'est, bon. Des questions compliquées qui demandent, en fait, une discussion approfondie avec vraiment des chiffres et des témoignages de gens qui sont victimes de ça. Et on ne peut pas se contenter de dire, ah, ben, regardez, ça fait du pognon. Les marchés en ligne gagnent énormément d'argent. Les sites de Paris en ligne gagnent énormément d'argent. Donc, tout va bien. Tout va bien. Et on lira un petit article avant de finir sur les sites de Paris en ligne. On va lire l'article en entier. L'accessibilité et le type d'offres sont identifiés comme des éléments importants de la hausse du jeu problématique. La publicité pour les jeux d'argent est en nette augmentation sur les médias traditionnels, mais surtout sur le digital. Le recours à des influenceurs est de plus en plus important et les réseaux sociaux facilitent l'exposition aux mineurs. Si les jeux de grattage, 78% et de tirage, 48% sont toujours en tête, les paris en ligne et les paris sur l'e-sport, jugés plus propices aux addictions, sont pratiqués par 28% et 21% des joueurs. Moi, je pense que les jeux de grattage et de tirage sont aussi des addictions. Pas de doute là-dessus. En cas d'addiction, le suivi intervient rarement dès les premières années de jeu. Sur une quarantaine de joueurs pris en charge chaque année, sur des problèmes liés aux jeux d'argent, on a un ou deux mineurs des comptes Emmanuel Benoît, le directeur de la CEDAP. Par contre, on en a beaucoup plus sur les jeux vidéo. Il y a des passerelles entre ces difficultés. Pareil, il faut un contrôle sur les jeux vidéo. Il faut interdire les lootbox payantes comme sur FIFA. Ça fera du bien aux jeux, ça fera du bien aux joueurs, ça fera du bien à tout le monde. Qu'on fasse une distinction séparée. Si vous voulez jouer à des jeux de casino, il faut que ce soit dans la catégorie casino avec des règles bien précises, des critères bien précis, etc. Et pareil, il y a un énorme problème sur les Twitch casino. Tout ça, c'est aussi une énorme question, un énorme truc qu'on pourrait poser. Mais il y a aussi des problèmes avec FIFA. C'est parce qu'on laisse, encore une fois, le privé faire n'importe quoi. Parce qu'il ne faut pas réguler. Il faut laisser le privé faire ce qu'il veut. Ça rapporte de l'argent, c'est génial. Regardez FIFA, ils ont rapporté X milliards d'euros, donc tout va bien. Alors que vous avez des jeunes qui tombent dans des pratiques ultra problématiques et qui sont ruinés. Ils arrivent à 18 ans, ils sont déjà endettés, ruinés, et ils ont un milliard de problèmes d'addiction liés à ça. Donc les conséquences s'amplifient souvent avec le temps, comme pour Pierre qui poursuit le récit de sa descente aux enfers. À 13 ou 14 ans, il m'arrivait de prendre des pièces dans le porte-monnaie de ma grand-mère pour acheter des tickets. Quand j'ai commencé à avoir de l'argent de poche régulier, vers 13 ans, j'ai acheté des tickets à gratter. Mais tout allait bien. J'ai commencé les paris sportifs autour de 17 ans avec des potes. Dès 20 ans, j'avais déjà un comportement de joueur excessif. De quelques euros, les mises et les pertes passent à plusieurs centaines, dopés par la facilité des paris en ligne. En tout, il estime avoir perdu facilement 150 000 euros. Vous vous rendez compte ? Le type, il a eu 150 000 euros entre les mains et il les a perdus. Alors, il a sans doute pris un peu de plaisir sur le chemin, j'espère pour lui en tout cas. Mais vous vous rendez compte d'arriver au bout de ce truc-là et de se dire j'ai perdu 150 000 balles en quelques années. Alors que c'est de l'argent dont vous pourriez avoir besoin pour payer vos études, pour payer votre loyer, pour vous assurer un avenir, c'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Les gamins poussent les darons à acheter des skins sur Fortnite, ça les Matrix de fou. Oui, bon après, nous on a eu les cartes Pokémon, on a eu les cartes Yu-Gi-Oh, on a eu un milliard de trucs comme ça aussi. Donc bon, il ne faut pas non plus... Moi, ce qui m'inquiète, c'est les pratiques de type gambling en fait, de type jeu d'argent. Et sur FIFA, c'est ça, tu achètes un pack et tu as un truc randomisé qui est prévu pour te rendre accro et te faire acheter un nouveau pack et un nouveau pack alors que Fortnite, il n'y a pas cette logique de genre je veux ce skin pour mon perso et voilà, tu le payes 10 euros, 15 euros, 20 euros, je ne sais pas comment ça coûte mais une fois que tu l'as payé, tu as acheté un objet. Alors moi, clairement, je ne fais jamais ça, je m'en fous. Je trouve que ce n'est pas... Je suis partagé parce que d'un côté, si on parle de la gratuité dans les jeux, je préfère un jeu gratuit où le seul truc que tu peux acheter, c'est des skins qui changent ton esthétique mais qui ne changent pas le gameplay plutôt que des pay to win où le fait de mettre de l'argent va te rendre fort au jeu et où en fait, tout l'enjeu du game design de ces jeux-là, c'est de créer une boucle de gameplay qui te fasse dépenser le plus d'argent possible. Ça, je trouve ça abominable. Donc à la limite, je préfère que des jeux comme League of Legends ou Fortnite vendent des skins aux gens mais que le jeu reste équilibré et juste parce que tu ne peux pas acheter un fusil plus puissant que les autres. Oui, Candy Crush, les gammes de Candy Crush, c'est ça, mais en fait, Candy Crush, c'est la tarte à la crème mais il y en a des dizaines. C'est-à-dire, la dernière fois, j'ai installé un jeu en me disant que ça va être un petit jeu de cartes un peu un roguelike rigolo. En fait, non, c'était un jeu de city building genre Farmville, un truc comme ça qui vous fait payer à base de cristaux, de machin. Et en fait, ces jeux-là, la plupart des gamers ne vont pas y jouer parce que c'est nul à chier. Les gens qui connaissent les jeux vidéo, les gamers et gamers qui tombent sur des jeux comme ça, en général, ça leur casse les couilles, ils ne jouent pas à ça. Mais par contre, ils vont attraper des gens qui, faute de mieux, vont jouer à ces jeux-là et vont commencer à dépenser des sommes folles dans des jeux vraiment de merde où en fait, vous payez pour jouer. Ça n'a aucun sens. Achetez des vrais jeux. Voilà. Bon, petite parenthèse là-dessus. Beaucoup de joueurs de 18 à 25 ans qu'on reçoit ont commencé mineurs, confirme Thomas Gaon. Il y a un rajeunissement des joueurs en général et des joueurs pathologiques depuis 10 ans. Donc voilà, quand on arrive à 18 ans accro aux jeux d'argent, c'est qu'on a déjà commencé avant, évidemment, donc mineurs. C'est lié à la libéralisation des jeux en ligne, une pratique devenue banale et valorisée. La génération poker a commencé aux alentours de 2006 et depuis 2017, les paris en ligne explosent. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le poker, il y a eu une grosse mode du poker aussi. Même poker en ligne, etc. Tout cela est facilité par la publicité des opérateurs qui ont décidé de rajeunir leur public. L'addiction au jeu a de fortes conséquences personnelles pour des personnes qui poursuivent leurs études ou entrent dans la vie active avec des dettes ou des conflits familiaux. Clairement. C'est assez évident. Face à cette situation, l'ANJ vient d'examiner et de valider les plans de prévention des opérateurs en direction des mineurs. Elle leur a demandé de mieux rappeler l'interdiction de jeu des mineurs et surtout de renforcer les procédures de contrôle l'identité pour éviter les inscriptions avant la majorité ou l'utilisation du compte d'un proche. Elle multiplie aussi les initiatives d'information à destination des familles. Bon, ça c'est clair. C'est ça qu'il faut faire. C'est vers ça qu'il faut aller. C'est dans ce cadre que se fait souvent l'initiation au jeu avec un dilemme. Interdire ou accompagner ? C'est bien d'encadrer et que les parents puissent être des ressources mais très souvent on est plutôt dans l'incitation et dans une exposition précoce qui n'évoque pas les risques, explique Mario Blaise, psychiatre et chef de pôle à l'hôpital Marmottan. C'est vrai que c'est banalisé en fait pour beaucoup. Les jeux d'argent, les paris sportifs, c'est quelque chose de totalement banalisé. Ça ne devrait pas l'être. Pour moi, ça devrait être légal mais pas banal. Pas un truc qu'on fait à 15 ans. Tout comme l'alcool, tout comme le tabac, tout comme le cannabis, tout comme toutes ces pratiques-là. Mon conseil, c'est de ne surtout pas donner de jeux d'argent à un enfant tout en lui expliquant pourquoi souffle Pierre. Il ne faut pas que ça devienne une normalité. J'aurais aimé ne pas être mis dans cet engrenage, ne pas mettre le doigt dans cet engrenage. Voilà, un très bon article du Parisien qui résume bien les enjeux des paris sportifs. des paris en ligne et de toute la problématique de la libéralisation des paris en ligne, de la Française des Jeux, etc. Et je voulais vous lire un petit article de la Française des Jeux qui montre bien ça. Mais alors là, je ne l'ai pas puisqu'il faut savoir que la vente de la Française des Jeux par l'État français, donc la Française des Jeux, c'était public. Donc, c'était une institution publique qui, à la base, aidait les anciens combattants, aidait les petits frères des pauvres, aidait des associations de gens d'œuvres caritatives parce que c'était de l'argent un peu sale, l'argent de la loterie nationale, de tout ça, c'est quand même de l'argent de Paris, de jeux de hasard, etc. Donc, on disait, ok, on fait ces loteries, mais l'argent, il sert avant tout à financer des bonnes œuvres. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, ça a été un peu de moins en moins le cas et maintenant, c'est carrément plus le cas du tout puisque la Française des Jeux a été libéralisée, a été privatisée pour la somme de 2 milliards d'euros. Ce qui est complètement débile parce que 2 milliards d'euros, c'est ce que rapporte la Française des Jeux chaque année et depuis qu'elle a été privatisée, les bénéfices explosent, sont en net hausse parce que, comme on l'a vu, les pratiques de publicité à l'usage des jeunes, etc., à l'intention des jeunes, explosent. Donc, il y a de plus en plus de jeunes accros et évidemment, ça fait monter les bénéfices de cette bonne vieille française des Jeux qui est maintenant, on le rappelle, privée. Donc, voilà ce que nous apprend les échos investir. La FDJ relève ses objectifs à l'horizon 2025 après un exercice 2021 supérieur aux attentes. Quand je vous dis qu'il faut lire la presse business, c'est important. L'opérateur de jeux d'argent et de hasard, la Française des Jeux, a relevé mercredi ses perspectives. Donc, relever ses perspectives, ça veut dire qu'il table sur plus de bénéfices que ce qu'ils avaient prévu au début. FDJ table dorénavant sur un taux de croissance moyen annuel de son chiffre d'affaires compris entre 4 et 5 % entre 2021 et 2025 contre une progression initialement attendue entre 3 et 4 %. Le groupe compte également porter sa marge d'Ebitba à plus de 25 %. Ça marche, je ne sais pas ce que c'est Ebitba. Ebitda. Donc, il compte porter sa marge à plus de 25 % en 2025, soit 5 points de pourcentage de plus que son précédent objectif. Le résultat net du groupe s'est inscrit à 294 millions d'euros au cours du dernier exercice contre 214 en 2020. L'excellent brut d'exploitation, ah c'est ça, c'est l'Ebitda, a atteint 522 millions d'euros. Donc, on a privatisé pour 2 milliards et là, ils se font 522 millions d'euros par an. Donc, faites vite le calcul, en 5 ans, ils sont largement gagnants. Aucun souci. Surtout que c'est une manne, je veux dire, ils sont assis sur un monopole. Alors monopole, peut-être pas parce qu'il y a de la concurrence, mais en tout cas, un truc qui roule. Donc, c'est complètement, mais abominablement débile de s'amputer de ses ressources financières et de laisser ça au privé. C'est vraiment moi, c'est peut-être un des trucs qui m'a le plus scandalisé dans les premières semaines, les premiers mois de ce qu'a fait Eddy Macron. Vraiment, voilà, c'est... Il y a beaucoup d'autres choses, évidemment, mais ça, c'est... Au fait, disons que ça... Ça ne passe pas proportionnellement au fait que ce n'est pas présent dans les médias et que les médias n'en parlent pas. Et que c'est passé comme ça, donc ça m'énerve d'autant plus, vous voyez. Tous les scandales, genre Benalla, etc., dont on a beaucoup parlé, voilà, c'est des scandales, il faut en parler, c'est des choses graves, évidemment, mais au moins, on en a parlé. Au moins, les médias ont fait le taf là-dessus, il y a eu des révélations, il y a eu des trucs, même si ça n'a pas eu trop de conséquences. Là, la FDJ s'est passé comme une lettre à la poste et plus personne n'en parle, quoi. C'est quand même un truc de ouf. Donc, l'année 2021 marque le retour de FDJ sur sa trajectoire de croissance d'avant-crise pour l'ensemble de ses activités. Eh bien, génial. Donc, les mises collectées par le groupe ont augmenté de 18% à 18,98 milliards d'euros. Cet indicateur a bondi de 42% dans les activités digitales avec un taux de retour aux joueurs moyen de 68,4%. Le chiffre d'affaires de la société s'est établi à 2,26 milliards l'an passé. Donc, voilà, en un an, ils font autant de CA que ce que ça a rapporté à l'État français. Vous vous rendez compte de la débilité cosmique de ce gouvernement de merde ? Non, mais quel enfer. Quel enfer. En tant que joueur du loto, je partage et valide ta consternation. C'est du vol. On est bien d'accord, Roger. Bienvenue à toi. Selon un consensus compilé par Factset pour l'exercice 2021 de FDJ, les analyses attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 2,22 milliards et un EBITDA de 495 millions. Donc, ça se passe très bien pour la Française des Jeux. Donc, voilà, un dividende de 1,24 euros par action au titre de l'exercice 2021 correspondant à une distribution de 80% de son résultat net. FDJ affirme aussi son intention de redistribuer désormais chaque année entre 80% et 90% de son résultat net à ses actionnaires. Donc, avant, ça allait aux bonnes œuvres. Maintenant, ça va aux actionnaires et sachez que les actions appartiennent en très grande majorité à un tout petit nombre de personnes. Donc, vous pouvez dire « Ah oui, moi, j'ai acheté 10 actions FDJ. Bravo, ça va vous rapporter 11 euros. À côté de ça, il y en a qui en ont acheté des dizaines de milliers et eux, ça leur apporte un peu plus que ça. La FDJ a été privatisée. Tu débarques, Zoukev là. Zoukev qui se réveille. Eh bien, oui, Zoukev, je te la prends. La FDJ a été privatisée par Macron. Ouais, c'est fou. Non mais en fait, ça montre à quel point les médias en ont peu parlé et à quel point vraiment, ça a été un truc qui est passé comme ça. On privatise la FDJ au mépris de toute cohérence budgétaire, de tout bon sens économique et ça passe et les gens ne sont même pas au courant. Fantastique. Donc écoutez YouTube, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous parce que j'ai fait 29 minutes. Je voulais faire 10 minutes, j'en ai fait 29. Bon, bah écoutez, tant pis. Des gros bisous YouTube et on est en live sur Twitch tous les jours de la semaine. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour voir les lives en entier et pas juste ces petites capsules. Et faites des dons évidemment si vous aimez ce genre de contenu pour qu'on rachète une nouvelle caméra parce que là, c'est la merde. Bisous.